Jean-Michel, on n'en parle pas souvent, mais l'état de délabrement matériel dans lequel se trouvent certains services publics dans notre pays, mérite qu'on s'y arrête. Oui, il faut réfléchir un peu. Par exemple, nos impôts n'arrêtent pas d'augmenter 60 milliards d'impôts supplémentaires en 4 ans. On l'a vu, la commission de Bruxelles l'a dit, les déficits ne baissent pas. Donc les gens se disent, tiens, il y a un problème. Où passe l'argent ? S'il y a beaucoup d'impôts et des prélèvements supplémentaires, on se dit, au moins les agents de l'État doivent travailler dans de meilleures conditions. Et on sait que ce n'est pas vrai. Le nombre d'écoles délabrées, de commissariats pires que glauques, l'état des prisons en France, c'est un scandale. Et donc, beaucoup de salles de tribunaux partout en France, en Nantes, en Marseille, parfois, les juges ne peuvent pas faire leur travail parce qu'il pleut dans la salle. Et quand il pleut dans la salle, évidemment, c'est dur de rendre la justice. Et donc, je voudrais justement, ce matin, vous parler du tribunal de Cayenne. Alors, c'est très loin, Cayenne, mais c'est la France, Cayenne. Et il s'y passe des choses quand même assez amusantes. Depuis lundi, les 43 fonctionnaires, greffiers, secrétaires et 13 des 17 magistrats qui travaillent au tribunal de grande instance de Cayenne exercent son droit de retrait. Pourquoi ? Parce que, disent-ils, le tribunal dans lequel on travaille est dans un tel État, mais c'est dangereux d'y travailler. Et mardi, la ministre de la Justice, Christian Taubira, qui est par ailleurs de Cayenne, mais ça n'a rien à voir, a dit, mais oui, on sait l'état du tribunal de Cayenne, on sait que c'est problématique, on comprend qu'on n'y ait pas travaillé. Alors, Christian Taubira s'est engagé à deux choses, que d'ici à trois mois, il y ait une mise aux normes des systèmes électriques, c'est-à-dire que le lieu où on rend la justice au long de la France n'est même pas aux normes vis-à-vis de l'EDF. Donc, quand même, c'est un peu paradoxal. Et elle a dit aussi que le traitement, je cite le communiqué de la chancellerie, des infiltrations d'eau dans les bâtiments seraient traitées. Donc, voilà, l'eau rentre et quand même, on va faire quelque chose pour que ça ne rentre pas. Alors, l'une des magistrates lui a répondu hier, et sa réponse est quand même assez intéressante. Elle s'appelle Marie-Christine Vannier, elle milite au syndicat de la magistrature et donc elle siège à Cayenne. Et elle dit, elle a écrit tout ça, Marie-Christine Vannier, « Ce qui me gêne dans le communiqué de la ministre, c'est qu'elle ne parle pas de la charpente. » Ah oui, ça, évidemment, la charpente, qu'est-ce qu'il y a ? « Je suis montée, dit-elle, aujourd'hui sur les toits, et j'ai constaté de visu que deux poutres étaient littéralement mangées par les termites au-dessus de la salle de cours d'assises. » Et elle conclut son communiqué en disant « C'est dangereux ». Bien, évidemment, c'est dangereux. Les magistrats en sont réduits à monter sur les toits pour dire à la ministre de l'État « Même la charpente est foutue chez nous ». C'est quand même incroyable. Ça se passe en France, quand même, aujourd'hui. Alors, c'est quand même le signe de quoi ? Le signe d'une gestion absolument désastreuse de l'État. Désastreuse ! C'est mal géré. Le signe d'un gaspillage de l'argent public à une échelle dont on n'a pas idée. On se demande où passe l'argent. On n'en est pas à dire « Rendez-nous l'argent, de toute façon personne ne le rendra jamais ». Mais on se demande où il passe l'argent. À quoi il sert ? À quoi ça sert qu'on paie nos impôts ? Voir à quoi ça sert qu'on paie de plus en plus d'impôts ? À quoi ça sert ? Et si vous voulez mon avis, vous me le demandez peut-être pas, mais je vais vous le donner quand même. Je le veux, je le veux. Tout ce bazar-là, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça, je vous le dis. Merci, on vous met tous là, bien sûr, la vidéo rtl.fr.